La seule chose qui est positive, c'est de s'engager vers l'action. Pour certains, ou pour certaines, ça va être effectivement de rentrer dans un cadre comme la RSE. Pour d'autres, de rentrer dans une démarche de bilan carbone et de réduction un peu comme ça, chiffrée de leur impact. Pour d'autres, ça va être une question plus philosophique ou effectivement de changements transformatifs. Rabiaque existe depuis 2015, c'est un festival de partenariats puisqu'on travaille avec beaucoup de partenaires sur toute la région sud, plus d'une quarantaine de partenaires sur le territoire et on programme ensemble des spectacles. Le fait de travailler en partenariat, en réseau et en mutualisation, c'est quelque chose, on s'est rendu compte en creusant un peu le sujet, que c'était déjà dans une démarche RSO, un peu dans ce schéma d'économie circulaire. En réfléchissant justement aux attentes des parties prenantes, en identifiant les enjeux, en mettant en place des objectifs, ça ne veut pas dire qu'ils seront parfaits à 100%, mais le principe, c'est de démarrer cette démarche et d'intégrer toutes ces parties prenantes à la réflexion et d'associer aussi tous les partenaires, qu'ils soient internes ou externes. Ça s'est fait beaucoup avec des rencontres. Hervé, notre directeur technique, a rencontré Louis Cormeray, qui est une personne qui travaille dans la technique et qui a développé un projet qui s'appelle Cirque Durable. Grâce au soutien de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'ADEME, nous avons pu mettre en place notre démarche sociétale et environnementale et envisager des actions concrètes. Avec un vrai tri des déchets, avec l'usage de légumes de saison, essayer d'avoir des circuits courts, des produits bio quand c'est possible, voilà. On s'est adjoints les services des alchimistes qui récupèrent en fait tout ce qui est compostable. L'idée que j'avais derrière, c'était d'identifier les enjeux de RSE qui étaient les enjeux d'Archaos. C'est-à-dire d'identifier les questions de, par exemple dans le cas de la BIA, qui sont d'énergie, de déchets et puis d'autres sujets qui ont émergé, d'accessibilité sociale, d'égalité femmes-hommes, etc. Il y a des tas de sujets qui sont inventés. Qu'on soit organisateur de manifestations, festivals, cirques ou même êtres humains, on va devoir changer nos habitudes. Il va falloir qu'on s'adapte. On essaye de trouver des protocoles avec un temps de chauffage par jour. Par exemple, quand ils sont au travail, qu'ils ne laissent pas le chauffage allumé dans leur caravane. Donc on a mis des programmateurs, on comptabilise ça. On a un système aussi de mutualisation des chapiteaux, qui est quelque chose qu'on faisait dès le début et qui permet de réduire notre impact environnemental. L'économie circulaire, c'est un concept qui essaie de faire des boucles dans ce discutif linéaire et donc de faire en sorte que les rejets à un moment ou un autre d'une activité soient utilisés comme des ressources. On a un système où on reprend l'air chaud pour l'injecter dans la chaudière et le ressouffler dans le chapiteau. Donc on essaie de créer le circuit fermé. Pour nous aider à nous structurer, on a été accompagné par IPAMA, qui nous a permis de structurer notre démarche et surtout nos envies sur 10 ans. On avait tendance à partir un petit peu dans tous les sens avec les motivations de chacun. Et là, on s'est donné des échéances claires à deux ans, à quatre ans, forcément en année pair puisque nous, on fonctionne en biennale. À chaque édition, en fait, on a mis des choses en place. D'abord, le développement des fontaines à eau et du coup de l'élimination complète des bouteilles en plastique. À chaque édition, en fait, on fait des pas en avant, on avance partout, on se sert de nos difficultés des fois, des échecs, des écueils qu'on rencontre. Puis l'audit où on a eu un regard extérieur et professionnel. Et d'un seul coup, on a pris une autre dimension aussi. On commence à mesurer tout ça. C'est pour ça que cette évaluation pour nous est indispensable, pour nous permettre de faire un bilan correct de ce qui a été fait et d'améliorer les choses d'année en année et également pour pouvoir partager à nos partenaires ce que nous avons fait. C'est pour ça. Merci. 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 Merci.